Nous allons voir dans cette vidéo les automates de Bouchy qui servent à reconnaître des mots infinis. Les prérequis sont de savoir comment fonctionnent les automates finis classiques sur les mots finis et de savoir ce qu'est un mot infini et un langage de mots infinis. Un automate de Bouchy, sa définition, c'est exactement la même que celle d'un automate fini classique. C'est un nombre fini d'états, il y a des états initiaux, des états finaux et des transitions étiquetées par des lettres. C'est exactement mot pour mot la même définition. Tout ce qui change après, ça va être les définitions de reconnaissance de mots, c'est-à-dire de qu'est-ce qu'un chemin acceptant, qu'est-ce que c'est qu'un mot reconnu. Donc c'est la propriété d'être un automate de Bouchy, ce n'est pas une propriété réellement de l'automate, mais des mots qui sont reconnus, de la façon de reconnaître des mots, de la sémantique, si on veut, de l'utilisation de l'automate. Un mot infini W est reconnu par un automate de Bouchy A. S'il existe un chemin infini, d'étiquette W, évidemment, et qui est acceptant, et ça veut dire quoi acceptant pour un chemin ? C'est qu'il part d'un état initial et qui passe infiniment souvent par un état final. Là, la différence, c'est que pour les mots finis, on dit que le chemin s'arrête dans un état final, mais là, comme on a un chemin qui est infini, il ne peut pas s'arrêter. La condition d'acceptation qu'on met, c'est qu'il y a au moins un état final qui est visité infiniment souvent, qui revient infiniment souvent. Il peut y avoir des états non finaux aussi qui reviennent infiniment souvent, mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait au moins un état final qui revienne infiniment souvent. Il existe d'autres façons et d'autres types d'automates pour reconnaître des mots infinis. Des automates de Stritt, des automates de Muller, etc. Là, on va se concentrer sur les automates de Bouchy. Prenons cet automate-là, qui reconnaît, si on prenait juste sur les mots finis, c'est les mots qui commencent par AB. Et là, ça reconnaît l'ensemble des mots infinis, pareil, qui commencent par AB. Pourquoi ? Parce que quels sont les chemins infinis acceptants ? Les chemins finis acceptants, je suis obligé de partir de Q0 qui est l'unique état initial. Je n'ai qu'une seule transition possible au début, qu'une seule à la suite, et après, je peux boucler là, sur A ou B, comme je veux, en alternant comme je veux, sur l'état Q2 qui est final. Donc, n'importe quel chemin infini, en fait, de cet automate est acceptant, parce qu'infiniment souvent, il va boucler sur Q2. Et ça va reconnaître quoi ? Au début du mot, je suis obligé de mettre A, B, et après, je mets ce que je veux dans l'automate. Autre exemple d'automate de Bouchy. Prenons cet automate-là. Quels sont les chemins acceptants ? C'est tous les chemins qui vont boucler infiniment, souvent sur Q2 qui est le seul état final. Donc, on part de Q0, on lit un A, on peut boucler sur B si on veut ou pas, on relit un B, et on lit tout ce qu'on veut. Donc, on a A, puis un ou plusieurs B, et ensuite, le mot qu'on veut. Donc, ça va être tous les mots infinis qui vont avoir un préfixe de type A, un certain nombre de B, au moins un, mais autant de B qu'on veut, puis après, n'importe quoi. Et donc, c'est tous les mots infinis qui ont un préfixe dans A, B, B étoile. Alors, prenons un automate un petit peu plus compliqué. Celui-là. Quels sont les chemins infinis ? Je peux soit boucler infiniment sur A, mais ça, ce ne sera pas un chemin acceptant, parce qu'il bouclera toujours sur Q0, ce qui n'est pas final, et donc, il ne vérifie pas la propriété des automates de Bouchy d'acceptation qui est de passer infiniment, souvent, par un état final. La seule façon de faire, c'est je peux boucler un certain nombre de fois sur A, mais pas infiniment, refaire un A, et après, je suis là, je vais faire B, A, B, A, B, A, infiniment souvent, et je vais ainsi infiniment souvent passer par Q2. Je vais alterner Q1, Q2, Q1, Q2, je passerai infiniment souvent par Q1, mais aussi par Q2, et ce qui compte, c'est de passer infiniment souvent par Q2, qui est le seul état final. Donc, ça va reconnaître quoi ? Les mots, je vais mettre un ou plusieurs A au début, une séquence de A, puis après, je vais alterner B, A, B, A infiniment. Et donc, c'est A étoile A, B, A, oméga. Alors, encore deux exemples, l'ensemble des mots infinis qui satisfont toujours un jour B, pour ceux qui connaissent LTL, et pour ceux qui ne connaissent pas LTL, c'est contenant une infinité de B, on va construire un automate qui reconnaît l'ensemble des mots qui contiennent un nombre infini de B. Donc, voilà un exemple d'automate, Q0, Q1, donc je peux lire A, B, B, A, etc. Et qu'est-ce qu'il reconnaît, cet automate ? Il reconnaît bien un nombre infini de B, parce que je ne peux pas boucler infiniment sur A. Si je boucle infiniment sur A, je vais avoir des A à l'infini, mais le chemin ne sera pas acceptant, parce que Q0 n'est pas final. Donc, je suis obligé de venir sur B, je peux boucler autant de fois que je veux sur B, mais je mets des B, des B, des B. Et puis, si je relis un A, je vais là, et je ne peux pas rester à lire infiniment des A, souvent, je serai toujours obligé de revenir sur B. Donc, je suis toujours obligé, en fait, de venir sur cet état-là, et pour rentrer dans cet état-là, il n'y a que en lisant la lettre B, et donc, je ne vais bien reconnaître que des mots qui ont un nombre infini de B. Et réciproquement, tous les mots qui ont un nombre infini de B sont reconnus par cet automate-là. L'ensemble des mots qui satisfont la formule un jour B, c'est-à-dire l'ensemble des mots qui contiennent au moins un B. Eh bien, c'est pareil. Je ne peux pas, pour avoir les chemins acceptants de cet automate, je ne peux pas boucler infiniment sur A parce que Q0 n'est pas final. Je suis obligé d'utiliser cette transition au moins une fois, donc je vais avoir au moins un B, et après, je peux lire tout ce que je veux, et ça va justement boucler sur Q1, qui est final. Donc ça, ça reconnaît tous les mots qui contiennent au moins un B. Alors, quelques propriétés des automates de Bouchy. La classe des langages reconnus par automate de Bouchy est close par union, intersection et complément. La clôture par union, c'est simple, il suffit de juxtaposer les automates. Par l'intersection, il y a un algorithme de produit, il faut modifier un petit peu le produit qui est fait sur les automates classiques, le produit direct pour avoir l'intersection. J'ai une autre vidéo qui le présente, ce n'est pas excessivement compliqué, et il s'éclos par complément. Et là, par contre, ce sont des constructions qui sont beaucoup plus complexes pour montrer cette clôture par complément. On peut démontrer que pour toute formule LTL, l'ensemble des mots qui satisfont cette formule est reconnaissable par un automate de Bouchy. C'est une inclusion stricte, c'est-à-dire que LTL est strictement moins expressif que les automates de Bouchy. On peut trouver des langages reconnaissables par automate de Bouchy qui ne sont pas exprimables par une formule LTL. Et enfin, les automates de Bouchy déterministes ont un pouvoir d'expression strictement plus faible que les automates de Bouchy généraux. Autrement dit, les automates de Bouchy ne sont pas déterminisables, ou dit encore autrement, il existe des langages de mots infinis reconnaissables par des automates de Bouchy et qui ne sont reconnaissables par aucun automate de Bouchy déterministe. C'est une propriété qui ne se monte pas en deux lignes, mais qui n'est pas non plus extrêmement complexe à montrer. Voici un exemple d'automates de Bouchy qui reconnaissent l'ensemble des mots qui finissent par une infinité de B. On peut démontrer qu'on ne peut pas avoir d'automates de Bouchy déterministes qui reconnaissent ce langage. Bouchy déterministe